On se répète, on se répète, Marlène Duré, il fait chaud, trop chaud par rapport à la saison. Oui absolument, d'ailleurs il a fait chaud particulièrement aujourd'hui dans les régions centre Lorraine, Normandie et Auvergne où des records ont encore été battus. Allons-en par exemple dans l'Orne avec 23 degrés 6, l'ancien record 23 daté de 1963. Alors demain, il va faire doux le matin, 12 à 18 degrés en général jusqu'à 23, 24 imaginés pour les minimales vers le Pays Basque. C'est ce que nous devrions enregistrer en journée, en tout cas cette période de l'année. Coup d'œil justement sur les maxis prévus pour demain, 21 à 26 sur la moitié nord sauf de la Bretagne au Cotentin où l'on prévoit 18. Les 26 on va les trouver plutôt du côté de Nevers et Bourges. Et puis au sud on peut s'attendre à 22-23 en Languedoc-Roussillon, 25 à Lyon et Marseille, 26 à Grenoble et Toulouse jusqu'à 28-29 au sud de l'Aquitaine, dans les Hautes-Pyrénées et en Auvergne. Et c'est à l'Est que le soleil sera le plus généreux, Marlène. Oui, c'est vrai que le temps va rester assez lumineux avec un voile nuageux plus ou moins épais. Il le sera de moins en moins à mesure qu'on en gagnera le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, le Sud-Est du Massif Central, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans toutes ces régions, le soleil sera somme toute généreux. Encore des entrées maritimes près du Golfe du Lyon, surtout le matin. Et puis au nord-ouest, temps gris avec des petites pluies, de la Bretagne à la Basse-Normandie. Et si ça vous intéresse, on va retrouver des conditions automnales plus humides à partir de lundi. Ça nous intéresse et ça nous rassure un peu quand même. Merci beaucoup Marlène Duré. Merci beaucoup.